Mesdames et Messieurs, chers partenaires, amis de la presse, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que la plateforme régionale d'hierologie de Martinique nous accueille aujourd'hui. En cette date du 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, journée de sensibilisation mais aussi d'espoir. Ce 4 février 2021 lui revêt un caractère particulier. C'est, aujourd'hui, nous sommes tous réunis. C'est parce qu'en 2021, n'a pas le lancement du prix Maurice qui devra chaque année, à compter de ce jour, reconnaître le mérite de celles et de ceux qui s'engagent dans la cancerologie. Pour que vous continuez, je vais vous inviter à découvrir qui était le docteur Hamilton. Merci. 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 Je tiens à remercier la plateforme de cancerologie, son directeur, d'avoir été à l'initiative de ce prix. Je tiens à remercier également les partenaires, toute l'équipe de communication pour leur accueil et aussi pour la richesse du travail qu'ils ont effectué. J'ai une pensée aussi particulière pour toutes les personnes qui oeuvrent à faire avancer la cancerologie en Martinique. Maman était une personne très engagée, elle a beaucoup travaillé, son travail ne s'arrêtait pas aux portes de l'unicat, elle a permis de travailler à la maison. Je pense qu'elle regrettait la volonté, la force et l'engagement. Ce sont des choses que je retrouve à travers ce prix aujourd'hui. Je pense qu'elle a été fière et Alice et moi, on a été très touchés par cette action. J'espère que les futurs dominés, j'espère que ça représentera autant de choses pour les futurs dominés que ça représente pour nous. J'espère que ça suffisera aussi des vocations et je tiens à remercier au nom de toute notre famille, tout le monde. D'accord ? Pour cet hommage, magnifique hommage pour l'encontre de sa disparition. Merci. C'est donc maintenant que nous allons découvrir ensemble le palmarès du Maurice 2021. Pour remettre le Maurice du Mérite, j'invite de Lyon, Anne-Marie Beaubrin, immédiat, passe-district gouverneur du district 63 Antibuyenne, française du Lions Clément National, à s'en approcher. Merci. 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 Christophe Malou. Merci. 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 Merci à tous. Merci. 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 Sur pozy tres. Merci. Pour remettre le Maurice de l'engagement, j'invite M.Daniel Ming倍, le compréhendeur de la division 27A de la région S.U. Canard et du Carabie du Kiwanis-Le-Nord-Rapé. Docteure en médecine, elle est la première femme à l'atomo-cytopathologiste de Martinique. Engagée dans la cancérologie depuis, selon ses mots, un certain temps où on ne pensait pas. Elle a été membre du bureau, puis présidente de l'association AMREC, qui avait la charge de dépistage des cancers. Son roi est capitale pour poser un diagnostic et déterminer les traitements à envisager dans la pathologie cancérise. Encore aujourd'hui, elle participe régulièrement et activement aux différents groupes de travail mis en place par le CHIPROM pour apporter son éclairage. Le Maurice de l'engagement 2021 est décerné au docteur Marie-Josée Dorival. Merci. 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 Alors j'étais très touchée quand on m'a dit que j'étais en train de m'a dit que je pouvais avoir empris le prix Doris parce que j'ai surtout connu Mme Doris, avec qui j'ai travaillé en tant qu'anatomopathologiste et été médecin à Tarac. Et elle a beaucoup œuvré avec passion pour tout ce qui est prise en charge des cancers féminaires. C'était une femme passionnée et quand on a de la passion, on le transmet à ses enfants. Donc elle a transmis sa passion à tous les enfants. Et puis ensuite, le combat contre le cancer est difficile. J'ai entendu ce matin le président Macron dire lutter contre le tabagisme, lutter contre l'alcoolisme. Quand je passe en voiture devant le collège, le pouvant punis et que je vois des gamins de 13 ans qui ont la cigarette par la bouche. Quand j'entends parler de l'alcoolisme mondain, parce que vous savez avant c'était l'alcoolisme des classes, c'était l'alcoolisme de Zula. Maintenant l'alcoolisme mondain, c'est les jeunes de 18 ans, 19 ans, les pauperces. Vous savez c'est quoi les pauperces ? C'est les petits verres qu'on avale comme ça dans les soirées, les bouteilles de champagne. Et je suis vraiment choquée parce que je vois même mon fils qui avait 27 ans, quand il est invité dans son anniversaire, c'est la caisse de champagne. Moi il me semble que c'est un bon de menton, c'était les jus. Donc du coup, il y a une espèce de travers de la société que nous les adultes on n'arrive pas à coincer, c'est pas difficile. Et puis en plus il y a eu le pomme de la femme de la fontaine, le congolais, la chante-souris, le laboratoire Pompé 4 et le Covid-19 ou 20 qui a modifié la prise en charge des cancers du sein. Donc il y a eu un retard de la prise en charge des cancers du sein. Et en fait c'est vrai que le combat sera long, mais j'espère que nous allons pouvoir le combattre. Et il faut beaucoup de courage pour les institutions, pour les médecins. Et le Dailama disait l'homme passe la première moitié de sa vie à utiliser sa santé pour garder de l'argent. Et maintenant nous allons utiliser l'argent pour gagner le combat contre le cancer. C'est un peu l'absurde. Merci beaucoup, je me suis particulièrement... On t'attend à un sentiment. Un normal, connais le pied. Je le tiens comme ça, voilà. On voit plus le diplôme. Ah, le diplôme aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le diplôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour remettre sur Maurice Deneur, j'invite madame Bénédicte Chanteur, adjointe du gouverneur du district 7030 Caraïbes du Rotary international, à se rapprocher. Présidente du conseil général de la Martinique de 2011 à 2015, elle est la première femme de l'histoire de la Martinique à présider à cette Assemblée. En juin 2017, elle devient la première femme députée de Martinique. Militante et déterminée à œuvrer avec constance et équitacité, elle soutient la cause du cancer tout au long de sa carrière politique, locale et nationale. Le Moiris Deneur 2021 est décerné à madame la députée Josette Manin. ... Parmi les sept axes stratégiques du Rotary, deux concernent la cause que nous défendons aujourd'hui, le traitement d'une maladie, la santé de la mérite de l'enfant. Si dans le monde, le Rotary international arrive à croître la CS1, pense qu'il est très important de soutenir les initiatives locales qui permettent d'aborder dans la lutte contre le cancer. C'est pourquoi c'est un honneur pour moi, du nom du Rotary international. Je vous remets justement, si vous voulez dire, le Moiris Deneur 2021. Merci. Je tiens à remercier vraiment tout le monde. Mais je voulais d'abord lever un doute. Je ne devais pas être ici ce matin. Je sais que tout le monde était très embêté de ne pas me voir ce matin, simplement parce que je suis en septaine, mais je fais mon test hier matin et à 22h. Hier soir, je l'ai reçu, il était négatif, ce qui fait que j'ai pu être ici avec vous. Voilà. Donc, je sais que j'ai dû annuler beaucoup de rendez-vous en début de semaine et certains ne comprendraient pas que je sois ici ce matin. Voilà. Donc, je voulais lever ce doute. Ensuite, je tiens donc à saluer la mémoire de Dr Maurice. Je ne l'ai pas directement connu, mais j'ai été très souvent à Carac avec mon père au produit d'Octuresse Carman, qui était son médecin. Donc, c'est une façon de vous dire que le cancer, je l'ai vécu toute ma vie depuis plus de 35 ans. Je vis avec le cancer de par mon père, qui mord déjà depuis 25 ans. Mais je le vis aussi personnellement, puisque depuis 12 ans, je fais le va-et-vient à Carac. Et quand je vais, j'ai envie de vous dire, faire la mammographie, j'ai presque envie de ne pas y aller. Mais quand j'arrive devant le médecin à l'hôpital, je sors avec un grand sourire, quand il me dit, ça fait 12 ans que tu as eu un cancer, donc considère que tu es guéri. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Ce sont les motifs, bien évidemment, avec tous ceux qui sont malades autour de nous. Je ne pense pas seulement à ma famille, je pense aussi à tous les malades de la Martinique, quel que soit le cancer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades. Vous savez, la lutte qu'on est en train de mener contre justement la chlordécone, qui, j'ai envie de dire, est en train d'éteindre la vie des Martiniquais. Mais je voudrais effectivement dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas chez soi un malade qu'on n'est pas engagé dans la lutte contre le cancer. Et je me baserai jusqu'au bout, à côté des malades, mais surtout en matière de prévention. Parce qu'il arrive effectivement que nous ayons chez nous des enfants. J'ai une fille qui a plus de 40 ans. Il y a deux jours, elle a fêté ses 45 ans, je crois. Et je me bats avec elle pour qu'elle aille se faire dépister. Je me bats avec mes nièces, etc. Parce qu'on a l'impression que ça n'arrive qu'à ceux qui ont passé les 50 ans, les 60 ans. Et c'est un combat permanent. C'est tous les jours. À côté de la famille, mais à côté également des associations qui se battent justement pour pouvoir encourager et accompagner les malades. Donc, merci encore à vous. Je ne te dis rien, trois, parce que je te l'ai déjà dit ce que je pense puisque je ne comprends pas ce que je fais là. J'aurais pu dire ça comme ça. Alors, on dit première fois, première fois. Mais le premier prix, Maurice, tu me le remets. Donc, je dis merci et je salue la famille du docteur Maurice. Merci à vous et merci à votre maman et à votre épouse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci. Je crois que chacun a une grande notion de qualité et nous reconnaîtrons. Mais ce qui est important, c'est surtout de dire merci à toutes les personnes qui peuvent, inlassablement, sans calculer de temps, quelques fois même d'argent, aucun détail pour pouvoir faire reculer le cancer. Ça recule bien. Je vous assurez que malgré tout ce qu'on pense, en récent, 1500 nouveaux cas, 18500 patients et sur ces 18000 patients, 788 patients. Mais quand même, dans une pathologie qui se contient, mais ça, c'est pas grâce à moi. Ça, c'est grâce à tous les acteurs, que ce soit nos médecins, nos politiques, qui aussi remêlent quand on a besoin. Merci. Je disais que tu disais ce que tu faisais là, mais tu es représentant de nous-mêmes. Et toutes les personnes qui se donnent sans relâche du temps, qui consacrent des énergies, de la patience et amour que j'ai envie d'embarquer, parce que j'aime celui de l'amour. Parce que sans son mot, ils ne sont rien aujourd'hui. Ici, du mot. Car il peut effacer facilement se remplacer par un mot qui est horrible, celui de l'organisme. Et qui n'a jamais conduit, lui ou pas. Car on fait beaucoup de choix. Et c'est bien fonctionnel que, symboliquement, les clubs servissent. Ceux qui ont l'engagement de servite. D'être dans notre peuple. Dans la population. Dans la population. Dans la population. Dans la population. Mais qui donne ce qu'ils ont le plus précieux. Eu-mêmes. Pour faire avancer une cause et pas la moelle. Celle qui fait avancer la vie. Et reculer la mort. Aujourd'hui, 4 février. 2021. Ce qui nous parle. 15 ans. Une page qui se tourne depuis le grand cru. Celui de 1998. Avec. La Ligue contre les Français. Et je voudrais te saluer. Qui t'as pour ton engagement, cher Président. Non seulement en Martinique. Et de là que je me tiens. Puisque tu sièges aussi à la Ligue nationale. Et toutes les fonctions que tu as pu occuper. Peut-être celle du Président. De notre Assemblée Générale. Et de notre plateforme. La Ligue. Je tiens à citer. Parce que c'est pas que une association. C'est le cri de l'ensemble d'usagers. Pas un cri de colère. Un cri d'espoir. Et c'est peut-être là. Qu'on a toujours attendu. Quand en 1998. On va annoncer. On va annoncer. Les fameuses assises. Du cancer. Ces états géniaux. Où va naître des choses. Va naître des choses précieuses. Des choses qui font l'art d'ailleurs. La notion du cancer. Un autre exemple. Mais surtout la création. Très peu de temps après. De l'institut national du cancer. Dont nous sommes naturellement. Une nation. En région. Il n'y a pas que la vie. Il y a aussi les patients humains. Dans leurs droits. Les plus fondamentaux. Le droit d'être une personne. Quand on est malade. De ne pas être déshumanisé. Pour devenir un patient. Celui qui attend. Le droit de dominer. Une personne. Dans son intégrité. La plus totale. Et pour cela. J'ai toujours plaisir. A entendre. A côté de moi. J'aime vraiment. Ce qui représente. Oui. D'une manière. Pas forcément. Ségulière. Mais d'une manière. Total. L'engagement de ces patients. Par l'association. France Assoc. Santé. Qu'elle représente. Ici. Association. Saint-Nacal. Elle dit madame. Elle s'en vient en fleur de droit. Et quelquefois. Le droit. De le droit. Celui au moins. D'accéder aux soins. Il ne va y renoncer. C'est un droit. A côté de cela. On a eu de la chance. D'avoir dans ce pays. Martignan. Une chance. Impression. Des associations. Qui ont. Avec des thématiques. Très diverses. On joue. La matin. J'ai vu de la lumière. Et j'ai poussé la porte. Il s'appelle Alexandre. Et depuis. Ça a donné. Une association. Sans le rôle. Avec des amazons. Avec des amazons. Maquelles. M'inviter. De laisser cette lumière. A tout le monde. Et toutes ces personnes. Qui sont des femmes. Je me fais sentir. Un petit peu. L'exclu. Mais. J'ai bon espoir. Nous allons aussi aujourd'hui. Que les hommes. En tant que secret. S'amopilisent. Et vous l'avez dit. Madame la députée. Que le cancer. Que le cancer. En constante. Il n'est pas. Un amour. Un peu aussi. Chez pas de l'homme. Nous avons envie aussi. De nous intéresser à ce que nous avons. De plus. Je veux dire. De plus masculin. De plus nous même. Et ce qui. Transmet aussi. De quelque part. Nos attributs. Je pense. Certains. Et bien. A travers ça. J'accueille un projet. Depuis. Pratiquement. Quelques mois. Plus d'une année. Peut-être. Mais la COVID. Elle a parlé des choses. Elle nous a. Détréfé. Le sens de. Bref. C'était une maladie. Qui est venue perturber. Beaucoup de nos annonces. Et qui nous a appris. La même chose. La patience. C'est avec une humilité. Souvent. Je pensais. A propos. Et supposé arriver. Dans quelques mois. J'espère. Que la troisième vague. Si jamais nous arrive. Ne va pas encore. Retarder. Cette échéance. Le cancer au masculin. Avec. Effectivement. Un message de prévention. Pas un message. Une démonstration. Pas un message. Je veux dire. Ciblé. Sur la question. Un message. Je veux dire. Là où nous attendons. On fait pas espérer. De désir. De vouloir travailler. De vouloir faire. Ce qu'on sait être vrai. Nous sommes. Nous sommes la première vision du monde, conservée par l'âme de sa douille, c'est bien. Bon, ça en arrive, et on fera ce qu'il faudra pour faire agresser cette tendance, et je crois que c'est tout à fait aussi. Il y a des tendances, je pense que plus il y a des choses négatives, plus elles sont perfectives. D'autres associations, très nombreuses à tous nos, sur les soins de support, et ceux qui ont pu entendre l'allocution, fort intéressante du chef de l'État, mais qui portent à travers cette stratégie un travail que nous-mêmes martiniens, ça c'est clair. Nous-mêmes martiniens avons conçu, avons élaboré, au côté de l'Institut National du Cancer, et sous tous les liens. Mais ce n'est pas que du côté de l'État, ce n'est pas que du côté de l'Agence Régionale et du GIPAP, on a des partenaires qui ont engagé notre pays, et pour ce faire, comment ne pas nous tourner vers, forcément, notre amie de la CGSS, dont nous connaissons, non seulement, l'engagement, mais qui a toujours été assise dans les mêmes places à nos côtés, les équipes ont le témoigné, pas un seul jour, pas une seule minute de temps du GIPAP, sans que nous ayons à connaître, en fait, de Louis-Marie, une mère qui est en courage, une mère qui dit « nous l'a épison », une mère qui dit « nous péter l'a épison », et une mère qui dit « c'est un sang qui était fait ». Et nous l'avons fait, ce CGSSF, nous l'avons fait, cette prévention du cancer, mais nous avons aussi fait ce dépistage, pas forcément facile, celui du COVID-19 russe, auquel j'apprécie de l'économie de France particulière, parce que nous sommes aujourd'hui dans ce retour. Nous sommes aujourd'hui dans une nécessité de prévenir ce cancer-là, notamment par la vaccination des jeunes filles, mais des jeunes garçons, remboursées jusqu'à 19 ans. Nous avons ces messages à faire le cancer. Je vous ai dit « vous voyez le garçon, parce qu'on est un peu irresponsable, on sort du col, on est un peu plus de l'économie ». Ça se traduit aussi dans ça. Nous sommes aussi dans les rendez-vous où nous savons qu'aujourd'hui que 40% des cancers, je dis bien 40% des cancers, peuvent être pénitables. Si nous adoptons du mode de l'hélicien, c'est le cas de la réduction de l'alcool. Ça va. Il y a des rayonnements solaires, du manger très épicurien. Je ne suis pas exclu, mais cette image est épicurienne. Et travailler sur notre surcroît, travailler sur nos hésités. Nous sommes notre peuple. On aime le goût sucré. On a d'ailleurs utilisé le goût froid après, comme il le parlait. Mais aujourd'hui, nous avons conscience de certaines choses. Le peuple, l'antiboucaire, n'est plus celui que nous connaissions. Il y a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il sait dire non et lui. Et il sait s'auto-déterminer. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus infantilisable. Et ces habitudes-là, je ne veux plus les stigmatiser. Je ne veux plus que nous soyons à nous apparitions dans une carte comme étant des légions précarisées à un fort besoin d'éducation. Non. À un fort besoin d'accompagnement. Et je pense aussi que dans cet accompagnement rap, nous sommes au rendez-vous de cette stratégie. Là, l'accueil de route qui sera mis en oeuvre dans les prochaines semaines, les prochains mois, fera même pas un clin d'oeil, mais fera une part opérationnelle active, réelle, et perceptible surtout, pour que ce cancer puisse enfin reculer significativement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il stagne, il fait des petits pas en arrière, pour être un peu trop débile à mon coup. Pour revenir sur l'objet même de cette cérémonie du Norice 2021, je veux naturellement remercier une fois de vous, ma famille du Norice. Et sur vous, nous n'avons pas été à capacité de l'astimuler. Je ne reverrai pas sur ce contrat qui a été très largement baissé sur la beauté, l'engagement, la détermination, et surtout, le gène moral de Martin Michael, il n'y a pas pas mort. C'est ce qu'il faut comprendre. Qui est très sainement, a fait peuple, et a su être au service d'une cause, et même au-delà de ça, mort. On croit que la mémoire demeure. Les trois gorillas, je crois que nous connaissons pas moins, mais je n'ai eu doute qu'on te suive pas, et je demande à me dire d'ailleurs, d'avoir pris l'attention de ma première, à ce que tu me donnes des nouvelles, de temps d'un autre, et qu'on puisse voir qu'on annonce avant ça, éventuellement, ton projet médical. Je veux dire que le plus haut. C'est une déformation verticalisée, que je veux dire, que tu seras intensif, que tu devras une dame, tu t'auras un temps d'avance, et tu viendras de temps d'avance, qu'on y veut. Ça sera peut-être qu'on ne pourrie pas, dans la cancérologie. Voilà. Et puis, je te prendrai rendez-vous avec le docteur, Jérôme Piglier, le directeur de la Grèce, qui t'aspirera à vivre. Le futur médecin, notamment. Et puis, les espoirs sportifs, ce sont des espoirs d'endurance, et je crois qu'à travers le sport, tu as bien montré qu'il y a bien sens. Mais il y a aussi, la détermination. Ce n'était pas de la compétition. Il ne fallait pas doubler le voile, ou qu'il n'y avait bien plus du que le planait, dire qu'il me semblait plus fort, on a l'air mis en propos. Il fallait dire qu'on fait. Même ma fille, qui a 4 ans, elle arrive la dernière et dit, Papa, j'ai gagné. Pourquoi ? Le bien, c'est une question de l'esprit. Voilà. Marc-José, comment te remercier chez toi ? Je te rappelle que ce bâtiment, c'est toi qui l'as acheté. C'est un moment-là que l'otarier revêt ta signature. Comment te remercier chez toi ? Puisqu'il faisait également la présidente de l'ANEC, que le GIPPOM a récupéré par transfert. Et c'est le coup qui nous accueille aujourd'hui. C'est ça. C'est une donation, c'est ça. Je ne sais pas comment vous accueillez quelque chose chez soi. J'ai du mal à le faire. Mais ce que vous avez compris aujourd'hui, c'est la journée des impus. Donc, j'appuserai bien. Je suis assis. Voilà. Mais par contre, on sait aussi qu'on combat sur l'anapatte et surtout les délais. Et c'est pour ça que j'étais vraiment très touché parce que vous savez que on a beau dire que le cancer se soigne, le cancer se nutrisse quand il est plus tôt. Mais comment on fait un autre quand on sait qu'on a besoin de médecins ? Quand on sait qu'on a besoin de réduire des dénais qu'il tente à s'allonger et la Covid, en même temps, ta dernière phrase m'avait marqué quand tu m'avais dit « En tout cas, les situations que j'ai eu depuis 10 ans. » Parce qu'en fait, avec la Covid, on a eu des choses que nous avons parlé et que on s'est fait qu'il y avait là. Tout ça nous encourage à honorer les personnes qui nous ont. Et je ne pense pas qu'elle l'ait fait uniquement pour des questions bureaux parce que ces deux-là ne ressemblent pas à mon pas. Et moi, je m'en aurais donné mais quand je n'en ai pas dit. Merci. Et puis enfin, Josette Mallet, Madame la députée. Donc, vous connaissez tous cet engagement et d'ailleurs, je connais les majeurs de Josette, c'est une parole qu'elle porte en tant que femme, en tant que martiniquaise, en tant que égule, en tant que politique. Mais je voulais dire, simplement en tant que personne responsable. Quand on nous dit que quand on est au pouvoir, on a d'abord des responsabilités. Et ça, le pouvoir en fait de nous fondiller l'essentiel sur l'expression à savoir les celles de l'autre. Et je crois qu'à travers ça, je sais qu'il y a eu avec une amie qui est amoureuse, je savais que l'honneur qu'elle met dans ce combat-là, qui est tellement amoureuse, parce que ça déconcent aussi, ces amoureux-là, devraient à un moment être partagé. Et donner un prix à quelqu'un, ce n'est pas, si vous voulez, au sens de la plateforme de la plateforme de la plateforme, c'est récompensé une sorte d'orbeille de la vie. C'est simplement dire, voici l'exemple. Voici les chemins qu'on peut suivre sans trop risquer. Voici ce qu'on peut avoir de vous. Et voilà aujourd'hui le véritable modèle d'engagement. Je vous remercie. Et bravo. Félicitations à nous tous. Je ne peux pas conclure sur ces quelques minutes. Le cancer reculera. Quand tous ensemble ici, dans ce pays, on avancera contre le cancer. Vous avez des questions ? Vous n'avez pas vu arriver une autre invitée puisque nous sommes en retard. nous n'avons pas pu nominer tout le monde. Ça serait compliqué. Je vais peut-être probablement en étant au pays 400 000 de Martinique à l'une. Ça ne serait pas génial. Mais j'ai eu à connaître quand même un dossier qui m'a beaucoup tenté de faire un prix ex éco. Assurez-vous, ce n'était pas du tout parce qu'il n'y avait pas d'argent dans la caisse. C'est parce que j'estime qu'on se préserve le droit de citer les personnes. Il y a tellement de petits salons. C'était Mme Sonia Panfield qui m'indiquait. Et je sais aujourd'hui son engagement. Et il m'a été rapporté. Et de toute façon, des bras de l'arbre, je me souviens. Ça, c'est le cas de Maurice. Mais j'ai demandé si il se manque des vidéos de la classe et de la théologie de la connaissance s'étendre. C'est tout. À toutes ces personnes-là, il y a toutes ces associations, qu'il n'y ait pas de limite dans la parole de l'Église et de l'Église sur ces différents points. Je veux aussi, parce que nous ne sommes pas que présents ici, nous sommes présents sur Facebook, dites-moi, c'est ça. Je n'ai pas vu au direct, s'il vous plaît. Lorsqu'on mène et tout le monde nous regarde de part, peut-être. D'abord, je ne sais plus. Donc, c'est remercier toutes les associations, tous les acteurs, tous les acteurs, tous les vaccins et puis nous-mêmes pour la détermination que nous mettons et surtout la force de progrès que nous nous promettons. Malgré tout, mon dialogue, ce sera pour les vaccins. Je vous en promets. Je vous en promets. Parce qu'en fait, nous sommes aussi convaincus que la crise sanitaire est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Une vraie, 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 vraie passion. Et les patients de la cancérologie sont depuis la maintenant pris l'auteur et j'estime qu'il faut rappeler cette régal. Écoutez pas, je suis une question de la personne de l'élément en live. Je ne sais pas. Je suis en plus. En tout cas, pour le moment, je ne m'occupe. que je ne m'occupe. Donc, ce groupe de vaccins est quand même un long et important et je vous souhaite que ce soit le mot de la fin. Donc, je ne m'écoute pas ce qui soit. La presse première de la Xanthologie, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et pour votre accompagnement au quotidien. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci.